Hey ! Salut la fit family, j'espère que vous allez bien. Je suis très, 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 très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée 2021. J'ai fait mon break du mois d'août, je suis en vacances, mais je ne vous abandonne jamais sans vous retrouver avec une belle surprise de rentrée. On va attaquer ce back to school 2021 sur les chapeaux de roue, croyez-moi. D'ailleurs, beaucoup de choses vont changer sur cette chaîne. Déjà, première chose qui va changer, le contenu. On attaque cette rentrée 2021 avec une énorme surprise. Si jamais vous l'avez raté, je vous la remets tout de suite. Vous l'avez vu, c'est l'arrivée du programme Booty Power 100% gratuit. Je suis ici même sur ma chaîne YouTube et ça commence lundi prochain, lundi 6, septembre à 18h30. On va avoir de tout nouveaux formats, de tout nouveaux workouts, de tous nouveaux exercices, avec des nouvelles méthodes d'entraînement. Si vous aviez aimé tout ce que je vous ai déjà proposé sur la chaîne, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup des séances et des programmes gratuits, vous allez adorer le Booty Power qui va vraiment venir travailler le focus sur les fessiers, sur les abdominaux, les cuisses et également le cardio pour brûler un max de calories. Franchement, pour les avoir déjà tout tourné, croyez-moi, il est redoutablement efficace ce programme. Donc je vais reprendre le programme Booty Power avec vous dès lundi. Dernière chose concernant le Booty Power, vous avez l'intégralité du programme avec le planning, la planification, les séances qui sont présentées d'avance pour que vous puissiez vous organiser. Tout est à télécharger gratuitement dans la description. Vous avez juste à laisser votre email sur mon site et vérifier vos spams et vos indésirables. Allez, on va continuer sur notre lancée avec cette vidéo qui regroupe mes 9 meilleurs conseils fitness de rentrée. On va parler fitness, entraînement, planification, alimentation, c'est parti ! Ok, donc on sait que le mois de septembre, ça doit sûrement être votre cas si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est votre mois de motivation. On a plusieurs phases comme ça dans l'année, moi j'ai remarqué, où on a envie de repartir de zéro, souvent après des excès ou avec une échéance qui arrive. Donc en général, c'est le mois de septembre. Ensuite, c'est juste après les fêtes de Noël et après, c'est à peu près juste avant le printemps pour préparer l'été. Est-ce que c'est une bonne chose ou non, ce n'est pas le sujet. C'est en tout cas les trois phases où il y a beaucoup plus de gens qui souhaitent se reprendre en main. Il faut se servir de tout élan de motivation que vous allez avoir dans votre vie. Si c'est d'attaquer un lundi plutôt qu'un milieu de semaine, même si ça n'a pas de conséquences spécifiques, prenez-le. Prenez les élans de motivation comme ils viennent. C'est des moments peut-être où vous vous dites, j'ai envie de faire quelque chose, donc il faut les saisir. La première chose que je vais vous demander pour cette rentrée de septembre, c'est de vous demander pourquoi est-ce que vous souhaitez vous mettre au sport. Est-ce que c'est un complexe physique ? Est-ce que c'est que vous êtes mal dans votre peau ? Est-ce que c'est parce que vous culpabilisez des excès que vous avez fait cet été ? Ça, ça doit vous parler, tout ce que je vous dis là. Est-ce que ça a une petite résonance en vous ? Je pense que oui. Il n'y a pas de vraie bonne raison de commencer le sport, l'alimentation. La vraie bonne raison, c'est celle qui vous convient à vous. Moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé pour une raison très futile. Je venais de me séparer, j'avais fait trois ans de dépression et j'avais envie de reprendre confiance en moi, j'avais la rage de vaincre. Et à l'époque, je voulais me prouver que j'étais mieux que cette rupture. Donc c'était quelque chose d'assez pas très profond parce que ça s'est évaporé après quand j'ai digéré ma rupture. Et c'est là que je me suis rendue compte que j'avais de nouveaux objectifs, de nouvelles raisons de faire du sport. Et aujourd'hui, c'est devenu un mode de vie parce que je me suis rendue compte de tout ce que ça pouvait m'apporter. Pour vous, dans votre cas, à vous, il faut que le sport et l'alimentation, ce soit une vision long terme. C'est très abstrait quand on veut juste perdre quelques kilos après l'été, qu'on a la flemme, qu'on n'est pas sportive, qu'on préfère se poser devant Netflix, avec l'hiver qui arrive, le bol de chocolat chaud et les sneakers dans le plaid. Mais dites-vous bien qu'il n'y a pas besoin d'être une fit girl pour faire du sport, pour faire mes vidéos, pour venir s'entraîner avec moi, pour venir s'entraîner sur internet. Faites des choses, commencez à vous entraîner avec un entraînement de 4 fois par semaine tel que je vous le propose dans le programme. Définissez-vous des objectifs précis, esthétiques, physiques. Je ne parle pas forcément de poids sur la balance parce que vous savez très bien que le poids, ça peut tout dire et rien dire. On peut perdre 2 kilos, on perd de la flotte, on perd du muscle, mais on ne perd pas de gras. Si votre objectif est d'être un peu plus sec, un peu moins gras, c'est la perte de gras, pas la perte de poids. Arrêtez de vous peser tous les jours, ne vous peser pas votre retour de vacances, no way ! Ça ne sert à rien à part vous faire peur. Ne le faites pas par pression de culpabilité parce que vous avez passé un très bel été. Faites-le pour votre santé, pour vos objectifs physiques, pour vous sentir mieux dans votre peau, à vous. On en vient au petit point numéro 2, c'est pourquoi ça n'a pas marché avant. Vous avez déjà dû faire aussi des régimes, des programmes de plein de fit girls, etc. Souvent, quand vous vous lancez dans un programme, dans une alimentation, vous faites des choses qui ne sont pas adaptées ou dans l'excès. Moi, je sors des programmes, des fois, il y a 4-5 séances par semaine et je vois les gens qui sont là. Ah mais moi, je veux faire plus, je veux courir, je veux faire du crossfit, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux cumuler deux programmes en même temps. Ok, c'est bien, t'as la motivation, c'est good, garde-la, t'es déterminé, t'as envie de changement, c'est ok. Mais attention, le trop, c'est pas forcément égal à mieux. Il vaut mieux t'entraîner 4-5 fois par semaine, mais t'entraîner bien et avoir un entraînement adapté, plutôt qu'en faire énormément pendant un mois et ne pas avoir la fameuse vision long terme. Ça veut dire aussi que vous avez peut-être fait des choses qui n'ont pas marché, mais que vous avez parfois répété plein de fois la même erreur. Souvent, les gens reproduisent plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent, alors que normalement, lorsque vous êtes confronté à un échec, à une difficulté, à quelque chose qui n'a pas marché, vous devez essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Pour les gens qui ont essayé 10 fois des régimes, qui ont essayé 10 fois de faire des trucs tout seuls, des entraînements tout seuls, des rééquilibrages alimentaires tout seuls, surtout au niveau de l'alimentation, et qui ont fait face à beaucoup d'échecs, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire conseiller. Je le dirai dans le prochain point. Mais il faut comprendre que soit vous avez fait des choses qui sont trop drastiques, trop dans l'excès, des choses pas adaptées. D'ailleurs, dans votre pourquoi, je ne l'ai pas dit, mais il faut que ce soit un vrai pourquoi. Pas juste, justement, motivé par la culpabilité. Plus votre pourquoi, il sera futile, moins il sera concret, et moins il aura d'impact vraiment sur, après, ce qu'on va appeler la régularité, le style de vie, l'hygiène de vie, et, on va dire, ce pacte que vous allez faire avec vous-même. Il va falloir accepter de changer des choses dans votre quotidien, dans votre vie. Ça ne veut pas dire tout supprimer, tout arrêter, passer d'un extrême à un autre, de passer de quelqu'un qui a beaucoup profité, etc., à un extrême sportif. C'est souvent ce qui se passe, d'ailleurs. Je l'ai fait moi-même, j'ai eu le syndrome du jeune sportif, et il y a beaucoup de gens qui l'ont aussi. C'est-à-dire que quand tu commences à te mettre au sport, tu tombes dans l'entraînement extrême, tu veux t'entraîner tout le temps, tu veux te prouver que tu as un bon niveau, tu te mets à la diète, tu commences à faire des sèches, enfin, tu commences à partir un peu dans tous les sens. Changer des choses, c'est accepter peut-être de manger un peu moins de cheat meal, de produits industriels. Est-ce que ça veut dire devenir parfait ? Non, toujours pas. Je ne le suis pas, personne ne l'est. Ça veut dire réapprendre à manger correctement, c'est-à-dire s'intéresser, s'éduquer, s'entraîner peut-être différemment, parce que si vous passez des années à vous entraîner de la même manière, à faire tout le temps les mêmes vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur n'importe quelle autre chaîne YouTube, à un moment donné, votre progression, elle va s'arrêter, elle va stagner ou elle va énormément ralentir. Que vous soyez déjà sportif, vous alliez vous lancer dans un nouveau mode de vie, là, dès la rentrée, il faut bien comprendre que le corps, il a besoin de changement. Notamment dans la progression sportive, il faut savoir varier ses entraînements, changer ses entraînements. Il faut savoir changer son quotidien, revoir ses priorités. Peut-être, effectivement, notamment pour les gens qui ont été des grands fêtards, ne pas arrêter d'avoir une vie sociale, mais peut-être ralentir le rythme, tu vois. Apprendre à faire des concessions. Des concessions qui ne sont pas forcément synonymes de privation, de restriction, mais des changements. Accepter qu'il va falloir changer des choses, c'est pas facile, mais ça prend du temps. Et si changement trop radical d'un coup, on peut tomber dans le syndrome du jeune sportif qui veut tellement bien faire, qu'il va faire tout à l'extrême. Je l'ai fait aussi. Oui, je donne des noms de syndrome à peu près à tout, vous verrez. Ah oui, les syndromes métiers. Enfin bon, bref, c'est des analyses personnelles. Faut que j'arrête, parce que la vidéo ne va plus parler du sujet principal. On en a un quatrième point qui est très important, surtout, surtout en ce moment. Changer, c'est OK. C'est un point que je voulais partager avec vous de mon avis personnel. Après, ça n'engage que moi. J'ai l'impression que la vague de body positive de ces dernières années a été beaucoup détournée, a été beaucoup mal interprétée et a beaucoup été utilisée pour passer les mauvais messages. Le body positive, pour moi, c'est tous les corps sont beaux, quels qu'ils soient. Le message que des fois je vois sur les réseaux sociaux, pas tous, mais certains s'en servent un peu dans ce sens-là, c'est accepter tous les corps, sauf les gens minces et qui ont transformé leur physique. Je parle pas par la chirurgie, je parle par le sport. C'est tout le monde est beau, sauf ces vieilles meufs-là qui nous complexent. Elles, on les aime pas. Aimez-vous comme vous êtes, ne changez surtout pas. C'est un peu extrême, dit comme ça. Sachez-le, et je n'ai pas honte de le dire, c'est OK de vouloir changer. C'est OK de vouloir perdre du gras. C'est OK de vouloir prendre soin de sa santé. Les deux sont pas forcément liés, mais là je vous énumère un peu tout. C'est OK d'avoir envie de devenir un peu plus sportif, de prendre du temps pour vous. Ce n'est pas égoïste, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui veut correspondre au standard. N'ayez pas peur d'inculquer des changements dans votre vie, vraiment. On commence presque des fois à pointer du doigt les gens qui ont envie de se reprendre en main. Et c'est quelque chose que je ne supporte pas sur les réseaux, ça m'agace. Vraiment, j'ai envie de prendre les gens, je leur dis pas, 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 laisse-nous faire ce qu'on veut. Moi j'empêche pas les gens de manger McDo, laissez-moi me manger healthy. C'est un peu comme si on empêchait les véganes d'être véganes. Qu'est-ce que ça nous concerne, nous ? Vous avez le droit de prendre soin de vous. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps, de vos envies, de vos objectifs. La seule chose que je vais vous demander, c'est de le faire vraiment pour vous. Pas pour votre petite amie, pas pour rendre fiers vos parents, pour vous vraiment. C'est toujours très abstrait quand je le dis comme ça, parce qu'en fonction de la vie de chacun, ça va avoir un écho différent. Mais je suis sûre que vous avez compris le fond de mon message. Petit 4, très important. La base de tout, c'est le plaisir. Mon but c'est de vous montrer que c'est fun, le fitness et l'alimentation. Si c'est fait de la bonne manière, pour les bonnes raisons, et pas dans un extrême. Chaque extrême est néfaste. Même la chose la plus saine au monde, faite à l'extrême, vous sera néfaste. Plein de gens après qui se confortent en disant mais non, moi ça fonctionne très bien pour moi, je suis très heureux, je m'entraîne 7 jours sur 7 toute l'année, tout va bien, regarde, je suis en bonne santé, je suis en vie. Confortez-vous comme vous voulez, mais je vous le dis droit dans les yeux, ne faites pas les choses à l'extrême, ça aura un impact physiologique, mental. Le but de prendre du plaisir, c'est de vous entraîner quand vous avez envie de faire le type d'entraînement que vous aimez, tout en ayant un entraînement adapté à vos objectifs si vous en avez. Moi, je sais que je prends énormément de plaisir à tourner les vidéos de fitness, cardio, etc. Toutes celles que je vais vous partager, par exemple dans le Booty Power, c'est des séances que j'adore faire. Mais moi, je trouve aussi énormément de plaisir dans la pratique de la musculation en salle. C'est plus long, c'est plus des fois ennuyant pour certains parce que c'est vrai qu'on bouge moins dans tous les sens, etc. Mais c'est une pratique que j'aime énormément. À défaut, je déteste courir. Vraiment, je déteste la course à pied, l'effort physique, je n'y prends pas de plaisir. Vous voyez ? Il faut trouver les sports qui vous plaisent, qui vous font plaisir et qui sont en accord avec vos objectifs. Il y a beaucoup de pratiquants de musculation qui, au bout de quelques années, s'ennuient dans leur pratique et qui vont peut-être basculer dans le CrossFit ou qui vont aller tester une autre discipline parce qu'il faut qu'on trouve, pour que ce soit un lifestyle, du plaisir dans ce qu'on fait. L'alimentation, c'est pareil. S'il y a de la contrainte, c'est qu'il n'y a plus de plaisir. Là, je suis partie en vacances. J'étais tellement en saturation de tous les tournages et des programmes qu'on a faits que j'ai beaucoup aimé faire que j'ai eu besoin de faire une coupure pendant trois semaines. Pas parce que je n'aime pas le sport, parce que je n'aime pas m'entraîner en vacances. C'est parce que j'avais besoin de cette pause pour retrouver du plaisir, là, à la rentrée de septembre. C'est très important que la manière dont vous allez manger, la manière dont vous allez vous entraîner, soit rattachée à la notion de plaisir plutôt qu'à la notion de contrainte. Ne vous imposez rien qui vous rendrait malheureux. Ça n'empêche pas de s'instaurer une discipline. C'est-à-dire, il y a des moments où je n'ai pas envie de m'entraîner. Je suis contrariée, je suis fatiguée, j'ai mes règles, j'ai mal, donc je m'adapte, mais je me tiens à une discipline, à une rigueur, à une régularité. La notion de plaisir ne doit pas être une contrainte, mais ça ne doit pas non plus être la fête à la maison. Voilà. Si tu prends uniquement les périodes où tu es un peu motivé pour t'entraîner avec le reste de l'année et que tu dis « bah non, ça me saoule et tout », c'est sûr que tu ne vas jamais avoir quelque chose de régulier. Donc toujours, et je le dis depuis mes débuts, imposez-vous un minimum à suivre par semaine plutôt qu'un maximum à faire absolument et à vous faire une liste interminable de séances accumulées parfois dans la même journée. Ça ne vous rend pas plus sportif de faire cinq vidéos de Thibaut, moi, à la suite, je vous le dis. Contrairement à certaines qui me disent qu'elles ont un haut niveau, on dirait qu'elles sont athlètes olympiques. On en vient du coup au sixième point, je crois. C'est la bonne programmation. Entraînez-vous intelligemment. Ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux qui ont les meilleurs entraînements. Dans le Booty Power, par exemple, vous avez déjà quatre séances par semaine. Vous pouvez soit faire d'autres séances, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut remplir les trois jours. Vous avez besoin de repos entre les différents types d'entraînement qui vont varier et même dans votre semaine de manière globale. Le repos, c'est 50% de vos résultats. Un corps qui est surentraîné, qui est en surentraînement, qui n'a aucune phase de repos, à un moment donné, c'est un corps qui va stagner, qui va être épuisé. Moi, avec certains tournages, à des moments, je suis obligée énormément de tempérer parce que je fais beaucoup de sport pendant un laps de temps qui est très court, donc très intense. Il faut énormément que je fasse attention à mes phases de repos parce que comme c'est mon métier, et le but, c'est de ne pas vous blesser. Un bon entraînement, bien adapté, soit en musculation, qu'il soit en course à pied, qu'il soit dans n'importe quel sport, que ce soit en running plus, en muscu, il faut qu'il soit adapté à votre objectif. Si vous me dites, moi, je fais beaucoup de course à pied, beaucoup de cardio, mais mon objectif, c'est de prendre du volume au niveau des fessiers, l'entraînement, il ne sera pas adapté. Si tu veux prendre des bras, etc., et que tu ne fais que des séances booty et du cardio et du HIIT, ce n'est pas forcément adapté. Parfois également, vous allez voir, vous allez avoir besoin de vous faire accompagner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours tout savoir tout seul du premier coup, surtout quand on est jeune sportif. Ce que je considère jeune sportif, c'est les premières années de pratique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous êtes débutant, ça veut dire que vous êtes jeune dans votre pratique. Donc des fois, on n'a pas les connaissances, on n'est pas tous diplômés de BPGEPS, on n'a pas tous lu tous les bouquins de Belavier sur l'anatomie, sur la préparation physique. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous ces connaissances de manière innée. Donc il ne faut pas hésiter souvent notamment en salle pour vous faire corriger au niveau des postures, pour éviter de vous blesser, pour avoir les bons gestes. C'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne à mes débuts pour acquérir plus de facilité plus rapidement, perdre moins d'années de pratique, à tester des programmes pour après plus tard être encore mieux et plus en sécurité et plus confiant en autonomie. Aujourd'hui, heureusement, on a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de choses pour être autodidacte, autonome plus rapidement que quand moi j'ai commencé il y a 7 ou 8 ans où on avait très très peu de contenu fitness. Aujourd'hui, servez-vous de tout ce que vous avez sur internet vraiment avec une planification comme on a dans le booty power qui vont vous aider et vous aiguiller. L'objectif numéro 1, c'est définir l'objectif. Combien de temps j'ai pour m'entraîner par semaine minimum, se baser sur son minimum, tenir 6 mois avec son minimum et augmenter si on en a la possibilité. C'est forcément lié à la bonne alimentation. L'un ne va pas sans l'autre. La bonne alimentation, c'est celle qui vous correspond. Il y a plein de manières de faire. Vous avez dû voir des gens qui font le jeûne intermittent donc qui vous recommandent plutôt comme moi 5 repas par jour. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de méthode qui est mieux qu'une autre. Moi, je me suis déjà exprimé sur par exemple le jeûne intermittent. Il y a beaucoup de gens qui confondent regrouper les repas sur une plage horaire définie comme le fait le jeûne intermittent et sauter des repas et diviser son total calorique par deux. Ce que font beaucoup de gens qui pensent faire le jeûne intermittent. Ça favorise le déficit. Forcément, on mange sur une plage horaire qui est plus restreint et moins faim. C'est un mode de vie en fait le jeûne intermittent. C'est quelque chose qui personnellement ne me convient pas que je ne recommande pas forcément dans mes vidéos mais c'est un choix. Et si un jour, il y a quelqu'un qui vous dit ne fais pas ça, fais ça, il n'y a que ça qui est bon, arrêtez d'écouter ces vidéos. Il vous dit de la merde. La bonne alimentation, c'est manger équilibré. Ce n'est pas manger que des légumes, c'est manger la bonne dose de protéines pour donner de l'énergie à tes muscles, pour éviter de taper dans le muscle et justement de redessiner ta silhouette. votre santé, votre hygiène de vie et vos résultats, c'est la bouffe. C'est le healthy lifestyle. Pour ça, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne. Ces vidéos-là, elles sont extrêmement intéressantes. Je vous invite vraiment à aller les voir. On a 9 conseils rééquilibrage alimentaire. On a manger ses émotions parce que l'alimentation émotionnelle, c'est un fléau. C'est quelque chose qui touche énormément de gens et je vous en mets une troisième qui est juste ici. Je vous les mettrai dans la description. Vous les retrouverez ces 3 vidéos pour que vous puissiez aller les regarder. Je vous les conseille. Ne les oubliez pas dans la semaine. Regardez les 6 week-ends. Elles sont très importantes. C'est savoir manger en suffisamment de grandes quantités. C'est adapté en fonction de ses besoins. Ça veut dire aussi revoir sa manière de manger, accepter de changer des choses. Accepter que les régimes cycliques, pareil, c'est pas efficace parce que c'est pas adapté, c'est trop extrême. Encore une fois, ne pensez pas que le sport seul suffit. Il y a beaucoup, beaucoup de sportifs d'ailleurs qui ne savent pas comment se nourrir. Énormément de sportifs, par exemple, qui achètent les livres de Thibaut, les livres de recettes de Thibaut parce que dedans, ils réapprennent à manger. Et ils réapprennent à manger correctement, avec du plaisir. Toujours cette notion de plaisir. Manger des recettes gourmandes qui sont rassasiantes mais qui sont pas forcément explosées à votre total calorique. Ça va être trouver des variantes plus healthy à des recettes que vous aimez beaucoup. Moi, je vous ai fait plusieurs vidéos alimentation. Des idées de petit déjeuner, des idées de repas salés. Mais j'ajouterais aussi que la bonne alimentation, c'est une alimentation qui n'est pas parfaite. Il y a beaucoup trop de donneurs, de leçons, de merde sur Internet. Enfin, il n'y aura jamais une assiette parfaite. On va manger au maximum bio, de saison, etc. Mais il y a des moments où ça sera pas parfait. Où t'auras un aliment qui sera d'été en hiver. Où t'auras acheté un truc au supermarché et pas au magasin bio. Vraiment désacraliser l'alimentation healthy. C'est très accessible. Il faut juste décider et accepter qu'il faut changer des choses et des ingrédients et des aliments et sa manière de consommer. Et une fois que t'as commencé à enclencher ça sans te mettre une pression de fou, tu vas voir que c'est hyper naturel. Mais voilà, pas de donneur de leçons. Moi, je les vois trouille, ils me cassent les couilles et puis ils cassent les couilles. Il y a des gens qui sont hyper fragiles en plus sur les réseaux qui sont là, qui sont plein de bonne volonté, qui font aussi des erreurs. Mais au lieu d'être conseillés, ils sont pointés du doigt, ils sont moqués. Enfin, aider les gens à progresser, merde ! Arrêtez de faire chier le monde ! Ouais, j'ai décidé d'être plus moi-même, je vous avais dit. Donc voilà, je me lâche. On en passe à un autre point très important. Les comparaisons dangereuses. Vous pouvez très bien être motivé par le physique d'un influenceur, d'une influenceuse. Mais sachez-le, vous n'aurez jamais le corps de quelqu'un d'autre. Le but, c'est que vous puissiez améliorer votre base à vous. Moi, je ne suis pas des minces. Dans ma famille, on est tous assez forts. J'ai une tendance à prendre du poids plus facilement qu'à en perdre, en période de stress. Je confie beaucoup, j'ai une alimentation très émotionnelle, je suis très sensible aux énergies, à plein de choses. Mais je veux dire par là qu'on est tous différents. On n'a pas les mêmes ossatures, on n'a pas les mêmes longueurs des membres, des bras, des insertions musculaires. Moi, si un jour, j'ai des enfants avec Thibaut, j'espère sincèrement qu'ils auront la génétique de leur père. Ça les arrangera eux, je pense. Des fois, tu as l'impression de plus batailler que d'autres sur certains trucs et c'est aussi le cas. Il y a des gens qui ont des facilités à perdre du poids. Les gens sur les réseaux sociaux sont là pour vous inspirer un style de vie, pour vous inspirer une motivation. Moi, c'est ce que j'essaye de vous transmettre. Le but, ce n'est pas d'avoir mon corps. C'est que mon corps, éventuellement, vous motive à aller chercher le vôtre. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr qu'on va regarder, on va avoir une envie de mimétisme. Je sais, c'est le jeu. C'est pour ça que j'essaye de faire attention à ce que je vous partage sur mes réseaux sociaux. Mais il faut bien vous dire que la comparaison, c'est le meilleur moyen de se tromper d'objectif. Tu as beaucoup d'énergie vitale en toi. Utilise-le. Motive-toi par l'achète, l'alimentation. De voir quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, ça peut te motiver. Bah, prends, prends. Mais attention, pareil, les autres ne sont pas responsables crie pas des complexes. C'est très important de le rappeler encore une fois. Je veux ressembler à cette fille, son corps est inaccessible, elle me complexe, c'est sa faute. Elle représente ce que je ne peux pas avoir. Alors, je vous invite vraiment à vous concentrer sur vous, vos objectifs, votre développement personnel, intérieur et physique, surtout si c'est fait de manière saine et équilibrée. Des fois, vous allez galérer, mais ça ne veut pas dire que vous valez moins que d'autres gens qui vont moins galérer. Vous valez quelque chose, tous vos résultats ne sont jamais faits pour rien, vos craintes, vos inquiétudes, croyez-moi, tout le monde les a. Quand je vous dis de ne pas en faire des tonnes trop, de ne pas partir dans l'excès, pourquoi ? Parce que ça va vous rajouter une charge mentale supplémentaire depuis tous les MyFit. Les gens qui en font le plus, dès qu'il y a un caillou sur leur chemin, un truc qui vient bloquer leur progression, il suffit qu'il y ait une semaine où ils sont malades et là, c'est fini. On les a perdus ! Ils sont loin ! Et ils attendront l'année d'après pour recommencer, pour être sûrs que tout fonctionne bien, que tout soit aligné. C'est une charge mentale colossale. Se donner des échéances trop proches avec des objectifs trop grands va être inatteignable ou alors atteignable à quel prix ? En se privant de nourriture, en arrêtant de manger ? C'est sûr que si t'arrêtes de manger, tu vas perdre 10 kilos. Ton corps, il va devenir skinny flasque, tu vas ressembler à un gant de toilette, mais tu vas maigrir. La charge mentale, c'est pas vouloir trop en faire. Moi, je suis la première à m'imposer une charge mentale de fou. Les entraînements personnels, les entraînements pour les contenus des réseaux, les différents projets. J'ai beaucoup appris de mes erreurs sur la charge mentale cette année parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai failli faire des burn-out. Il y a beaucoup de fit girls en ce moment qui font des burn-out. Il y a un vrai contexte dans le fitness sur la charge mentale. Ça doit vous-même vous aider à vous développer personnellement et pas vous rajouter quelque chose de négatif dans votre vie. Il faut que ça soit du bien-être. Si un jour, vous souffrez de faire du sport, si vous souffrez de faire de l'alimentation, c'est qu'il y a un problème quelque part. Des fois, souvent, on se cache derrière le sport, l'alimentation pour tout contrôler. On a tous des névroses, on a tous un bagage, on a tous des histoires, on a tous des traumatismes. Et le sport, le yoga, la méditation, l'alimentation peuvent nous apporter énormément, nous apaiser beaucoup, nous défouler, canaliser beaucoup de choses en nous. Mais il ne faut pas que ce soit un pansement. C'est comme un mec que tu vas prendre après une rupture. Ça va être ton mec pansement. Il y a des gens, ils font ça, mais avec le sport, à outrance. Et ça cache des choses. Pour conclure cette vidéo, plusieurs choses à retenir. Venez vous entraîner avec moi sur le programme Beauty Power. Revoyez votre alimentation. Ne vous mettez pas trop de pression. 28 jours, ça va passer très vite. Mais vous allez énormément déjà progresser. Et c'est l'accumulation de tous vos efforts sur le long terme en faisant plein de mes programmes, en faisant mes entraînements, en vous entraînant toute l'année avec moi, en mangeant les recettes de Thibaut que ça va vous permettre d'instaurer un nouveau style de vie. N'ayez pas peur d'effectuer des changements dans votre vie, de miser et d'investir en vous. On va faire les bons programmes ensemble. On va manger correctement ensemble. Donc je vous dis à très vite. Lundi, pour attaquer le programme, il y aura plein d'autres vidéos, conseils aussi. Je ne vous abandonne pas, je ne vous lâcherai pas jamais. Je vous aime énormément. Merci encore de me suivre. Et je vous retrouve lundi pour la première séance du Beauty Power. Elle sera juste ici. Gros bisous à tous. Ciao, ciao !